– Nicolas Poincaré, bonjour. – Bonjour. – Bienvenue dans le Buzz Media Orange, le Figaro. Alors nous sommes en plein dans l'actualité, parce que homme de télévision et de radio, journaliste à France Info, vous avez quitté ce matin la matinale pour rejoindre, dès la semaine prochaine, Europe 1. Vous allez succéder à Nicolas Demerand sur la tranche du soir, puisque lui a pris la tête de la rédaction de Libération. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir votre chiffre du jour, ce sera lundi 28 février, en effet, que vous prendrez les rênes des commandes de la tranche du 18-20h. D'une certaine manière, vous vous quittez une matinale pour aller vous occuper d'une tranche d'information du soir. Est-ce que les enjeux d'audience de ces deux carrefours en radio sont aussi importants ? – Non, le matin, il y a beaucoup plus de monde que le soir. Il n'y a pas photo dans toutes les radios. La radio, le prime time, c'est le matin. Mais en même temps, toutes les radios marchent sur trois pieds, en fait. En réalité, c'est le matin, midi et soir. Et donc, même si, effectivement, d'un point de vue de pure audience et donc de plus publicité dans une radio commerciale, le matin compte plus. En réalité, on ne peut pas, quand on est une chaîne comme Europe 1, ne pas avoir trois tranches fortes, les trois qu'on trouve. – Trois ainsi sur trois grands carrefours. – Et personnellement, je me sens plus à l'aise dans celui du soir, parce que le carrefour du soir est un carrefour où on a beaucoup plus de temps. Le matin, c'est vraiment au chronomètre. Le matin, il faut que les gens, quand ils sortent de leur douche, ils soient tous les matins exactement à la même heure, au même endroit. Enfin bon, les formats sont plus courts, plus rythmés. Le soir, c'est un moment où on a à la fois toute l'actualité de la journée à ramasser et en même temps, le temps derrière de décrypter, de prendre des formats un petit peu plus longs. Moi, ça me convient beaucoup mieux. – Alors, c'est une tranche d'information qui a connu quelques changements. Mouvement, en effet, sur Europe 1. C'est une tranche qui a même été chahutée en audience. Ça ne vous fait pas peur ? – Ah oui, ça vous peut le dire, effectivement. Europe 1, bon, c'est le passé de cette radio, mais ils ont effectivement tenté beaucoup de choses ces dernières années. Marie Drucker, Patrick Cohen, puis plus de divertissement avec Ruquier qui est allé plus loin, Michel Drucker derrière. Retour à de l'info cette année avec Nicolas Demorand. Manque de pot, Nicolas Demorand part à Libération. Tout ça, effectivement, pour une radio, ça fait beaucoup de chamboulements et la stabilité, c'est ce qui compte en radio. Donc, bon, voilà, effectivement, on peut dire qu'il y a eu trop de changements, sans doute, dans cette tranche. Donc, tant mieux pour moi, parce que ça veut dire que sans doute, là, ce qu'on lance, ce sera pour plus longtemps. Parce qu'encore une fois, il faut de la stabilité. Donc, moi, dans mon esprit, j'y arrive pour un certain temps. Et je pense que dans l'esprit d'Europe 1 aussi, l'intérêt maintenant, c'est de reconstruire quelque chose un petit peu sur la durée. – Et la stabilité, c'est le mot-clé, justement, de la mission que vous a confiée Donny O'Level. Je rappelle qu'il y a donc les nouveaux PDG d'Europe 1. – Une des missions, effectivement, c'est d'essayer de construire quelque chose sur la durée. Parce que tous les grands succès de radio se construisent vraiment sur la durée. Au bout d'un sondage, au bout de trois mois, au bout de six mois, c'est vraiment, je crois, en termes d'années qu'il faut parler. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de temps je resterai, combien de temps ils me garderont. – Plus longtemps possible. – Mais enfin, voilà, dans l'esprit de Denis O'Level et dans le mien, on part pour essayer de construire quelque chose et on n'aura pas le nez sur le guidon des premiers chiffres qui sortiront, je ne sais pas, en avril ou en juillet. On part pour un peu plus longtemps, je pense. – Denis O'Level, je le cite à Diké, qui voulait faire d'Europe 1 la radio de l'info à l'aube, en effet, de la campagne présidentielle de 2012. Comment va s'orchestrer plutôt concrètement ? Qu'est-ce qu'on va découvrir dès lundi soir dans votre roche de fin de journée ? – Alors, encore une fois, parce que la stabilité est importante, dans la première heure, on ne change pas grand-chose par rapport à ce que Nicolas Demorand faisait depuis Noël, parce qu'à Noël, il avait déjà… – Il y avait quelques aménagements. – Il y avait bien aménagé, oui. Donc, on a une première heure très classique avec un édito politique, un invité politique, deux dossiers, on reçoit des gens. Il y a le journal de Maxime Switek, qui dure un quart d'heure, qui est un vrai grand journal à 18h, comme il existe depuis que je suis tout petit. C'est 18h, c'était Europe 1, et puis 19h, c'est France Inter. Enfin, il y a comme ça des carrefours qui sont dans la tête des gens. Le 18h, c'est Europe 1, donc on revient à ce basique depuis septembre. – Ça, c'est la première heure. – Voilà, ça, c'est la première heure. Et puis, alors, la deuxième heure, il faut, à mon avis, créer une marque, parce que le téléphone sonne sur France Inter, c'est une marque. Les auditeurs ont la parole… Non, pardon, on refait le monde sur RTL, que j'ai présenté trois ans. Et donc là, on va essayer d'en créer une, qui s'appelle les récits d'Europe 1 soir. On va essayer de raconter des histoires dans l'actualité, de tous les jours raconter les choses. Je vous prends un exemple. Si le juge Trevidich sort sa biographie, ailleurs, on le reçoit, on lui fait parler de l'ensemble, le Rwanda, Karachi, etc. Moi, je vais lui faire raconter une histoire dans sa vie, le moment le plus important de sa vie, une audition, le jour où ça va basculer. Si je reçois René Friedman sur le bébé médicament, et d'ailleurs, ce sera mon premier invité lundi, je ne vais pas lui demander les problèmes éthiques sur lesquels il s'est déjà expliqué, de cette idée de bébé qui est pour sauver son grand frère. Je vais lui demander l'histoire de la famille en question. C'est une famille turque, après nommée le bébé Espoir, etc. Je vais lui dire, vous les avez rencontrés quand, cette famille turque ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce que vous leur avez répondu ? Quelle était leur demande ? Pourquoi ça s'est fait ? Et après, on en arrive à quelque chose de classique, mais on va essayer de raconter toute l'actualité à travers le prisme de l'histoire. D'une histoire. Voilà, c'est-à-dire, en gros, pour faire court, pendant 20 ans, j'étais reporter, je racontais les histoires des gens, à travers J'allais à Saint-Révo ou ailleurs, je racontais les histoires des gens. Ben là, on va faire un peu la même chose en studio. Est-ce que Daniel Leven vous a fixé un objectif d'audience ? Non. Non ? Non, non, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas, non, 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 il faut partir sur la durée et puis ne pas avoir le nez dans les chiffres. Enfin bon, les chiffres, on les regarde, parce que c'est important, mais bon, voilà, c'est pas... Je pense que justement, puisque cette radio a eu des soubresauts, et puis oui, il y a eu des choses étonnantes qui se sont passées sur Europe 1 ces derniers temps, à des sondages où ça perdait un point, regagnait un point, reperdait un point. C'est rare, normalement, c'est des turbulences moins violentes. Donc Europe 1 vient de connaître des grosses turbulences, dans les deux sens, pas une catastrophe de sondages, mais des grosses turbulences où on va essayer de... Calmer le jeu. Voilà. Vous avez travaillé, vous l'avez dit, pour RTL, également France Info. Si on prend France Inter et Europe 1, qu'est-ce qui différencie, selon vous, ces stations principales d'information en France ? Moi, je pense que quand on est journaliste et qu'on fait de l'info, l'info du jour, c'est l'info du jour. Je me suis... Je suis passé par le public, le privé, le public est re-le privé maintenant. Je ne raisonne pas différemment, je m'intéresse aux mêmes choses, je cherche à avoir les mêmes invités, enfin bon, après, il y a une culture d'entreprise. Europe 1, c'est la... Depuis que je suis tout petit, même si 68, je n'ai pas vraiment des souvenirs, mais depuis 68, Europe 1, c'est la radio qui est là, c'est la radio qui est sur le coup, la radio des scoops. Dans toutes les autres radios où je suis passé, c'était la concurrence numéro 1. On écoutait Europe 1. À France Inter, on écoute Europe 1, RTL, on écoute Europe 1, et voilà. Donc, bon, c'est la radio des... Et il faut que ça le reste, il faut que ça le reste, et ça va rester forcément, une grande radio d'info. Mais pour répondre à votre question, on présente les mêmes journaux, les mêmes ouvertures, les mêmes choix, je ne vois pas, il n'y a pas vraiment de différence, il n'y a pas une information privée, une information publique, c'est pas vrai. – Eh bien, Nicolas Capoccaré, merci, merci d'être venu dans le Buzz Media. Donc, on vous retrouve dès lundi soir, à partir de 18h sur Europe 1. – J'espère qu'on nous retrouve. – On prend hâte. – Et nous nous retrouvons dès lundi pour un nouvel invité du Buzz Media en jeu fait gros. Merci encore et surtout, très bon week-end. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501